Alors Guy, dans ton livre « La quête de l'authenticité », super bon livre que tu as publié il y a quelques années... Coupe ça! Bonjour et bienvenue à Masteph TV, votre télé inspirante. Comment ça va aujourd'hui? Moi, je vais vous dire une chose, ça va super bien parce que j'ai la chance de revoir quelqu'un avec qui j'ai eu le privilège de travailler il y a quelques années. Puis là, vous ne le voyez pas parce qu'il fait des liaiseries. Alors déjà, ça met le ton à l'entrevue. Avant de vous le présenter, je vous présente ses livres parce que c'est un auteur à succès qui a écrit entre autres « Soulever des montagnes ». « Les dix secrets du négociateur efficace » et aussi « La quête de l'authenticité ». Puis il y a deux autres livres, il pourra nous en parler aussi. Il est conférencier d'inspiration, un auteur à succès sans plus tarder. Je vous le présente, M. Guy Cabana. Guy, merci d'être là! Mais ça me fait plaisir! Comme on dit en anglais, « long time » aussi, mais c'est toujours un plaisir! Guy, écoute, je le disais d'entrée de jeu, tu es un conférencier d'inspiration. C'est vrai que tu nous inspires. Moi, je t'ai vu à quelques reprises en conférence. Et aujourd'hui, j'avais envie de te recevoir. Je vous remercie, M. Guy Cabana. Oui, merci! J'avais envie de te recevoir, entre autres, pour parler de ton livre « Soulever des montagnes ». Puis on va aller ensuite sur la quête de l'authenticité. Mais souvent, la question, moi, que les gens qui me suivent, m'écrivent, c'est « Stéphanie, quand j'ai un but, quand j'ai quelque chose qui me tient à cœur, comment je peux faire pour soulever des montagnes, pour justement persévérer, pour atteindre cet objectif-là? » Je sais que tu as plein d'anecdotes. Fait que j'ai envie que tu nous donnes un outil, mais aussi que tu nous racontes, parce qu'on en parlait tout à l'heure, d'une anecdote par rapport à ça. Sinclair Lewis, le plus grand auteur écrivain aux États-Unis. D'ailleurs, il est le premier Américain à gagner le prix Platzer. C'est le premier auteur américain à vendre 100 000 livres par mois, et à l'époque, il n'y avait pas Amazon. Il fallait vraiment que tu te déplaces. Sinclair Lewis est un introverti. C'est une personne qui aime écrire. D'ailleurs, il est auteur de 97 livres best-seller aux États-Unis. C'était magistral. Un de ses amis a réussi à amener M. Lewis à devant un auditoire, une chose qu'il détestait, pour parler à des gens. D'ailleurs, il était à l'université d'Oxford. Il parlait aux gens de la quatrième année d'en maîtrise de la littérature. Imagine, il arrive sur scène, tout le monde reste silencieux. Ils veulent savoir la magie, les trucs, la compréhension, comment poursuivre, comment atteindre ses rêves. Il regarde l'auditoire et il pose une question. Il dit, « Combien de gens ici veulent écrire un livre? » Tout le monde s'est levé la main. Ils sont devenus excités. Il est resté à basourdie. Il dit, « Je pense que vous n'avez pas compris le fondement de ma question. Combien de gens ici veulent écrire un livre? » Là, tout le monde était excité, il se lève les mains, c'est « Moi, 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 moi. » Il boitait à ce monsieur-là. Il était derrière le lutrin. Il prend sa petite canne et regarde l'auditoire. Il dit, « Allez chez vous, écrivez ce livre. » Il est parti, c'est-à-dire. Il me semble que c'est simple. Si vous avez un rêve, vous savez que moi, et sûrement que les gens ont entendu souvent parler, un rêve qui n'a pas de date, c'est un désir, c'est un souhait. Mais un rêve qui a une date, c'est de devenir un objectif. Ça prend une date précise de dire, « À telle date, je veux réaliser ce rêve-là. » Soit maigrir, grandir, faire une vacance, acheter ma maison, je ne sais pas, mais mettez une date. Escrivez-les en rouge. Dites, « Telle date, je vais atteindre ce rêve. » Et comme Sinclair Lewis, faites-le ce rêve-là. Croyez à ce rêve-là. Et réalisez ce rêve-là. Mettez-vous en action. Et c'est beaucoup ce que tu parles dans « Soulever des montagnes ». Ceci étant dit, moi, je dis tout le temps, à un moment donné, on a des rêves, mais des fois, on a aussi des peurs qui viennent avec ces rêves-là. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Entièrement, totalement. Je veux écrire un livre, mais mon Dieu, qu'est-ce qui arriverait si ce ne serait pas bon, si personne ne voudrait le lire, si je ne trouvais pas d'éditeur. Je veux m'acheter une maison, mais si je ne suis pas capable de payer. Donc, on part dans nos scénarios. Qu'est-ce que tu nous proposes à ce moment-là? As-tu des trucs pour justement vaincre un peu ces peurs ou faire taire nos… On est otage de nos besoins. On est prisonniers de nos peurs. Évidemment, c'est les deux. Ça, c'est ce qui arrive, qui nous fait fonctionner, qui fait fonctionner nos désirs. Les peurs, Stéphanie, je pense que tu es d'accord avec moi que la peur, la vraie peur, il n'y a rien qui peut vous protéger mieux que la peur. Parce que c'est un auto-protecteur, c'est un auto-défense. C'est ça qui te permet de survivre. Mais la peur imaginaire, c'est le plus grand virus qui existe. Comment, comme des parties de la peur, faites-le et ensuite validez qu'est-ce qui se passe dans votre environnement. N'ayez pas peur d'être jugé. Parce que moi, mon père me disait toujours que tomber c'est humain, se lever c'est divin, mais rester couché c'est un centre de sein. Donc, ose, asseyez-le, ensuite ajustez-vous. Faites des modifications. Mais la peur, Jim Carrey, vous connaissez l'acteur Jim Carrey? Oui, certainement. Jim Carrey, multimillardaire, grand acteur Hollywood, tu sais qu'il a vécu dans un véhicule toute sa vie. Puis Jim Carrey, j'ai entendu une entrevue avec lui l'autre jour, j'ai trouvé ça absolument fascinant. Il dit, lui, qu'est-ce qu'il carbure? C'était pas la peur, c'était pire que la peur, c'était le désespoir. Il dit, lorsque j'étais dans un état de désespoir, j'avais plus de porte de sortie. Il dit, là, il n'y avait plus un mur qui pouvait me retenir parce que j'ouvrais des portes. Faites que pour lui, ce que tu dis, c'est que le désespoir a été un élément... C'est son élément déclencheur. Ah oui? C'est drôle de dire, c'est au-delà de la peur, c'est le désespoir. Il dit, moi, la peur ne me fait pas peur. Il dit, je suis bien dans la peur. Mais il dit, lorsque ma peur allait une coche plus haut de désespoir, il dit, là, j'étais en action. Et lui, curieusement, c'est ça qui le faisait passer à l'action. C'est ça qui le faisait passer à l'action. Est-ce qu'il y a d'autres, parce qu'évidemment, dans « Soulever des montagnes », tu nous incites à passer à l'action. Est-ce qu'il y a d'autres déclencheurs de l'action? Là, on a parlé de la peur ou du désespoir. Il y a-tu d'autres trucs qui peuvent nous aider à, justement, nous mettre dans l'action? Tu sais, je pense à la personne qui dit, « Ah là, moi, je voudrais enfin, une fois pour toutes, atteindre mon poids santé. » Mais qui part dans ses scénarios. Puis qui retourne aussi dans ses anciennes habitudes, parce que c'est ça. Alors, outre la peur, la peur d'être malade, si on n'a pas notre poids santé, ou le désespoir, est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu… Tenez-vous avec des gens. Si je veux un poids santé, tenez-vous avec des gens qui sont en forme. Si je veux avoir le succès, tenez-vous avec des gens qui ont du succès. Si vous voulez avoir de l'argent en banque, tenez-vous avec des gens qui sont riches. Prenez-vous des modèles. Mais des modèles, pas seulement qui vous inspirent, des gens qui vont vous permettre de dire, « Voici ce que moi, je veux faire. » Parce que tu sais que moi, un rêve, si on veut qu'il n'est pas alimenté à tous les jours, avec des actions, va éventuellement mourir de malnutrition. Oui. Ah! J'aime ça, j'aime ça. Dans le fond, ce que tu dis, c'est, trouve-toi des mentors ou des modèles, des gens qui ont atteint ce que tu veux atteindre, et ces gens-là vont t'amener une forme de… Bien, je sais que tu n'aimes pas dire qu'ils vont t'amener une motivation, parce que tu me disais avant qu'on fasse l'entrevue, « On ne peut pas se faire motiver. » Non, mais je trouve ça intéressant. L'inspiration, c'est qu'est-ce qu'on, nous, on peut faire. Oui. Motivation, elle vient de l'interne. OK. Et puis la motivation, là, on revient. La motivation, il y a deux carburants. Oui. Soit un besoin à vouloir combler, ou soit une peur que tu veux fuir. Oui. C'est ça qui te motive. Oui. Si je suis motivé, mais mon besoin n'est pas assez grand, malheureusement, ça ne fera rien. OK. Si je suis motivé, mais ma peur n'est pas assez grande, je vais rester dans ma zone de confort. OK. Il faut vraiment avoir peur de dire, « Je suis tanné. » Là, je veux changer. OK. Parce que le changement, nous autres, ici, on ne peut pas dire à quelqu'un de changer. Ça vient de l'interne, comme la motivation. OK. Donc, quelqu'un qui veut arrêter de fumer, quelqu'un qui veut se prendre en main, il faut qu'il y ait cette notion de… C'est drôle à dire, Stéphanie. Il faut être assez égoïste pour le dire, « Je le fais pour moi. » Je ne le fais pas pour mon époux, je ne le fais pas pour mes enfants, je ne le fais pas pour mes petits-enfants. Il faut être, à un certain moment donné, assez égoïste de dire, « Je le fais pour moi. » OK. « Je m'envoie en thérapie. » « Je veux aller en voyage. » Lorsqu'on le fait pour nous, chacun des petits pas qui nous amènent vers notre réalisation, chacun des petits pas, donnez-vous une tape sur l'épaule et dites « Yes ! » Yes ! On se motive. Donc, évidemment, moi, j'appelle ça « Souligner nos succès. » Les petits succès. Tellement, tellement important. Tu as écrit un livre, « La quête de l'authenticité » et tu parles là-dedans, « Mon rendez-vous marqué avec Michel-Ange », tu parles d'authenticité. Peux-tu me donner ta définition de qu'est-ce que c'est l'authenticité? D'accepter qui on est avec nos forces et puis je déteste les faiblesses, je dirais plutôt des qualités non exploitées. OK. Donc, être authentique, c'est d'être qui nous sommes, d'accepter que la vie, puis là, on va parler un petit peu de la loi de l'attraction, si tu nous permets, la vie a déjà un destin pour toi. OK. Et puis, trop souvent, on essaie de bifurquer ce destin-là. OK. Un exemple, si on veut, moi, à une certaine époque, j'étais dans une Ferrari, je voulais arriver 300 kilomètres à l'heure, mais à tous les 3 kilomètres, il y avait un panneau stop. Ah hum. J'étais tanné parce que je voulais accélérer. Mais aujourd'hui, je réalise, puis peut-être on peut aller tantôt en profondeur, je réalise que chacun des panneaux stop, la vie m'a dit à Guy, sors ici. C'est là que je veux qu'à Terre. OK. Lorsque tu acceptes de prendre parfois des sorties, c'est là que tu réalises que tu es authentique. OK. Il y a au-delà de 7 183 millions de personnes sur la Terre, ni avant, ni après, ni présentement, il y en a un comme toi, Stéphanie. Oui. Il y en a juste un. Sacre, fesse, comme dirait Jean-Marc Chaput, prophétisait. Sois authentique. Avec l'authenticité, c'est être soi-même. Être soi-même. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est s'accepter comme on est, en sachant qu'on a, oui, des forces, mais aussi des, moi j'appelle ça des petites choses à travailler. Toi, tu dis, c'est des... Bon, c'est ça. Mais c'est ça, l'authenticité pour toi. Oui. Être authentique, c'est d'accepter qui nous sommes et de construire notre vie avec des outils qu'on a. Mais on sous-estime notre corps d'outils, il est plein. Et d'ailleurs, ce que je te propose, parce que, évidemment, on veut tous être plus authentiques, on veut tous être capables de soulever des montagnes. Alors, ce qu'on va faire, c'est que dans notre prochaine entrevue, on va vous donner, avec Guy, des outils, on va aller encore plus loin pour savoir comment est-ce que je peux développer cette authenticité-là parce que c'est facile à dire. Ça paraît bien, je trouve, dans une discussion. Alors, soyons authentiques. Oui, mais comment je fais ça? Soulève des montagnes. Oui, mais comment je fais ça? Pratico-pratique. Donc, ce que je vous propose, on va aller plus loin dans notre prochaine entrevue, Guy. En attendant, j'ai envie de te dire merci. Merci du fond du cœur. Si les gens veulent se procurer tes livres. Il y a également envoyé un courriel. OK. D-A-N-N-E-C A-Commercial VideoTron .ca Ça va me faire plaisir de vous les dédicacer et je vais vous envoyer ça par la poste. Wow! Alors, plusieurs options. Puis, tu en as même deux autres livres aussi qu'on peut se procurer sur la négociation. Sur la négociation, il y en a un qui s'appelle Construire des ponts lors de négocier efficacement et attention, vous trahir sur la communication non-verbale. Alors, évidemment, si vous êtes membre premium, allez tout de suite voir notre prochaine entrevue avec Guy où on va vraiment vous donner des outils pour développer votre authenticité, pour être capable aussi de passer à l'action, donc de soulever des montagnes, quel que soit votre objectif et évidemment, si vous n'êtes pas encore membre premium à Mastef TV, qu'est-ce que vous attendez? Vous n'avez pas envie d'être inspiré? Vous n'avez pas envie de faire partie de cette communauté de gens qui justement ont le goût d'avoir cette source d'inspiration-là semaine après semaine, donc prenez l'information pour devenir membre à Mastef TV. Moi, je vous dis merci d'être là, merci de votre confiance, je vous aime. Guy, on t'aime. Merci et on se revoit dans une prochaine entrevue. Salut! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501